bonjour à toutes et à tous une petite création rapide facile avec trois fois rien ça vous dit alors on y va je dédi ce tutoriel à toutes les mamans qui allaitent et qui connaissent bien ce problème c'est lui de la petite goutte de lait qui finit au fond du soutien gorge et qui parfois même tâche le corsage le problème sera résolu grâce à la matière utilisée nous avons le coton à l'intérieur nous avons une matière qu'on appelle pull et le tissu fantaisie elles sont très légères et s'adaptent facilement dans le creux du soutien gorge pour faire le cabaret très simple prenez une feuille plier une fois une autre fois de la pointe mesurée 6 cm reportez cette mesure tout autour tracez et coupez vous avez coupé et replié à nouveau pliure marquez bien votre pliure et vous allez tracer une part tracez la valeur de couture qui est la valeur du pied presseur et vous allez couper tout ça tout autour de tracé noir vous allez avoir besoin de trois tissus différents vous pouvez très bien recycler aux vieilles serviettes ou prendre de l'éponge bambou très doux le tissu qui sera indispensable c'est ce qu'on appelle le tissu pull c'est le tissu qui est imperméable qu'on utilise pour faire des serviettes hygiéniques notamment qui est en fait étanche et du tissu fantaisie qui sera pour la partie extérieure de préférence dans du coton avec de jolis imprimés pour ma part j'ai plein de chute du tissu et de l'éponge et c'est ce que je vais utiliser utiliser votre patron pour couper la quantité d'éponge désirée elle doit être égale à celle du pull est égale au tissu imprimé pour piquer très facile mettez endroit sur endroit plié et piquez vos peintes la valeur de pied presseur un point carré au début et à la fin pour le pull pour ceux qui n'ont pas l'habitude le pull est composé de deux côtés un côté brillant et un côté mat c'est le brillant qui représente l'endroit de la pièce donc vous mettez endroit sur endroit et vous faites la même chose vous procédez de la même façon pour piquer toutes vos pinces et vous préparez tout le reste de votre pile de la même façon positionner de cette façon coton pull et tissu mettez l'endroit du pull sur l'envers du coton et l'envers du tissu sur l'envers du pull afin d'éviter la sur épaisseur décaler les pinces vous allez avoir ce résultat le coton le pull et le tissu maintenir avec une épingle ici une autre assemblée les trois morceaux par un point zigzag ou la surjeteuse voilà un tutoriel facile rapide et surtout à la portée du tous un cadeau original et utile vous avez vu vraiment facile on attend dans le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous